... Poissons, planctons, coraux sont menacés par nos crèmes solaires. Comment faire quand dans le même temps, 80 000 nouveaux cas de cancer de la peau sont diagnostiqués chaque année ? Des solutions sont développées en Nouvelle-Aquitaine. Polymère Expert, nous avons cette culture de développer des matériaux un peu innovants. La plupart du temps, les produits cosmétiques, les émulsions ou même les produits de denrées alimentaires, quand vous les chauffez, ils ont tendance à se fluidifier. C'est la chimie qui veut ça. Ce polymère-là, il réagit exactement à l'inverse. On recherche de plus en plus du naturel. C'est que sur la technicité que ça s'est joué. En mars dernier se tenait à Paris le GEC, le Salon des matériaux composites. A cette occasion, nous avons découvert la société pésaquaise Polymère Expert qui a déposé un brevet pour une macromolécule innovante. Grâce à notre ingrédient, qui est sensible à la température du corps, la crème va se gélifier en surface, retenir ses actifs, qui sont ses filtres solaires, et de cette façon, nous permettre de limiter la nocivité de ses crèmes solaires. C'est pertinent. C'est à trouver un public à l'international et forcément, par ses propriétés, vous mettez moins de filtres solaires pour le consommateur. On a parlé de sécurité par rapport à la santé. Mais pour l'industriel qui va formuler ses crèmes, en mettant moins de filtres, il va pouvoir aussi gagner sur le coût formule. C'est assez international aussi. On est dans le business. Et puis, il y a cette part de l'importance environnementale. Comme vous le disiez, il y a, grâce à ce polymère, une utilisation de moins de filtres, qui se retrouveront dans la mer, après les bains, les bains dans la mer lors de l'été. Mais on en trouvera moins en quantité, puisque bien protégé, le consommateur aura utilisé moins de filtres et en aura moins délivré dans l'environnement. Donc, ça parle à tous. Et ça a trouvé son public partout dans le monde. Polymère Expert, nous avons cette culture de développer des matériaux un peu innovants. Et ce qu'on appelle les smart polymères, donc les polymères intelligents qui vont réagir à un stimuli, une température, des UV, qui vont se colorer, qui vont s'épaissir en fonction de conditions extérieures. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à créer ces nouvelles matières. Retour en Nouvelle-Aquitaine, où l'entreprise cosmétique Arnaud, du groupe Panthère, basée à Gradignan, utilise la macromolécule de polymères experts dans une toute nouvelle gamme de soins solaires. La plupart du temps, les produits cosmétiques, les émulsions ou même les produits de denrées alimentaires, quand vous les chauffez, ils ont tendance à se fluidifier. C'est la chimie qui veut ça. Ce polymère-là, il réagit exactement à l'inverse. C'est-à-dire que quand vous le chauffez, lui, il va s'épaissir, il ne va pas se fluidifier. Donc, on trouvait que pour un produit solaire qu'on utilise, évidemment, quand il fait chaud ou est beau, ça pouvait être intéressant de travailler sur quelque chose qui réagit comme ça. Donc, du coup, on a commencé à formuler avec ce produit-là. On est aussi allé... Donc, ça, c'est plus pour une partie galénique. Ça va nous permettre d'avoir un maillage fin de la crème, une bonne répartition des filtres solaires au niveau cutané, un maillage uniforme et une belle répartition. Ce qu'il faut savoir quand même pour que tout le monde soit rassuré, c'est que les filtres solaires sont listés sur ce qu'on appelle une annexe positive au niveau européen. Vous avez le droit en cosmétique d'utiliser tout ce que vous voulez comme ingrédient, sauf en termes de filtres solaires où vous avez le droit de piocher que dans une liste. En termes de colorant, pareil, et pour les conservateurs, pareil. Le groupe Panthère a tâché à développer des produits naturels. On recherche de plus en plus du naturel. Je veux dire, aujourd'hui, on peut être dans le bio qui est un peu plus compliqué et peut-être pas aussi efficace, à mon avis, mais par contre, le naturel, oui. Il aura fallu deux ans à la société Arnaud pour mettre au point sa gamme solaire, un lancement qui était un défi. Voilà, c'est pas anodin de venir avec une gamme solaire parce que c'est très technique et aussi parce qu'il faut que l'offre soit une offre qui vienne vraiment amener quelque chose. Il y a énormément de marques, beaucoup, beaucoup de concurrence et c'est vrai qu'on s'était dit si c'est pour amener la haine marque en solaire, ça sert à rien, c'est pas légitime d'y aller. C'est donc sur la technicité que ça s'est joué ? C'est que sur la technicité que ça s'est joué. C'est-à-dire, on a vraiment travaillé à se dire est-ce que oui, on peut amener une innovation technique et si on trouve cette innovation, alors on aura un vrai sujet solaire et une légitimité pour y aller. Le groupe Panthère fait partie de ce que l'on appelle la Cosmétique Vallée. Créé en 1994 par Guerlain pour regrouper, accompagner, dynamiser, développer la filière des cosmétiques et parfumeries en France, un bureau de la Cosmétique Vallée a été ouvert en Nouvelle-Aquitaine en janvier 2018. C'est une caution. Voilà, la Cosmétique Vallée a une réputation quand même internationale. Et c'est bon pour nous qui sommes à bordelais, qui sommes dans cette métropole, on n'est pas les seuls, mais disons que pour nous, qui exportons énormément, plus de 40% de notre production, c'est une sécurité pour nos distributeurs. Rassurer, développer la filière sans perdre de vue l'impact des cosmétiques sur notre santé, sur la planète, un impact qui sensibilise toujours plus les consommateurs, c'est un des enjeux aujourd'hui de la Cosmétique Vallée qui espère continuer sa croissance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada